Cet instant-là, celui de me retrouvera, il donnera un sens à tout ce que j'ai envie. C'est un soldat qui revient de guerre et donc il veut retrouver sa maison. Et puis dans sa maison, il y a quelqu'un, un autre soldat qui y habite et qui a pris sa maison, sa femme, son enfant et qui déclare effectivement en plus s'appeler comme lui, c'est-à-dire sosie. Comment peux-tu être sosie puisque c'est moi sosie ? Quoi ? Toi aussi tu es sosie. Et moi alors, je suis qui ? Je ne sais pas. Tu verras que ma femme et mon fils me reconnaîtront. Au moins, au moins, vous me croyez quand je vous dis que je suis sosie. Non. La question se pose de l'identité des hommes au travers de cette guerre. Finalement, le soldat à ventre cron lui a tout pris. Et dans cette dépossession, il va se battre. Et c'est cette bataille qui m'a touchée. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu ne me reconnais pas. Dis-moi que c'est à cause du monde qui tourne pas en ou des guerres ou de Dieu qu'il y a fait qu'un gros soldat dont j'ignore le nom. Passe à tes yeux pour moi. Sonsite ton mari qui a bien de guerre. Parfois, c'est extrêmement drôle. Parfois, c'est extrêmement absurde, violent. Et c'est ces différentes qualités, ces différents modes dans lesquels on emmène le public, les spectateurs, à l'intérieur de la tête peut-être du soldat ventre cron. Elle est où ta maison ? Ici. Et toi t'es qui ? Sosie. Ah non, trop, c'est trop. J'ai mal entendu. Un fracas des bombes à Dimbusier est un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada